Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cet enregistrement en public du podcast Leçon BD en partenariat avec la Bibliothèque publique d'Information. Je suis aujourd'hui au Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême en compagnie de Loïc Guyon. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors L'Américain c'est votre dernier album, il est sorti en avril 2021 chez Sarbacane. Vous aviez publié il y a quelques années toujours chez Sarbacane, L'enragé du ciel avec Joseph Safiedine. Mais c'est donc cet album, votre premier récit long, seul. Et l'aventure a commencé il y a plus de dix ans avec un voyage en solo aux Etats-Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce qu'est née l'idée de ce récit ? Et on va rentrer plus dans le détail effectivement pour raconter comment est-ce que des années plus tard on peut aujourd'hui le découvrir en livre. Ok, donc vous voulez que je vous parle notamment de ce voyage ? Voilà, du moment où est apparu pour la première fois peut-être ce qui allait après devenir l'Américain. Ouais. Bah du coup c'est peut-être cette idée de voyage à la base. C'était une période où j'avais eu la chance d'avoir un petit arrivage d'argent, un petit héritage. Et du coup j'aimais beaucoup voyager à cette époque. Et je me suis dit bah je vais en profiter d'avoir pas mal d'argent pour aller dans un pays qui demande d'avoir de l'argent. Et faire cette espèce de road trip fantasmée aux Etats-Unis. Donc je suis parti, je pense que ça a duré 7-8 mois environ mon voyage. Je suis allé aussi un peu au Mexique, un peu au Canada. Et simplement pendant mes voyages je dessinais tout le temps, au maximum quoi. J'avais des carnets et donc j'ai fait beaucoup de croquis sur la route là-bas. Et donc ça a pas mal influencé mon dessin. Parce que j'ai commencé à prendre un peu d'éthique graphique, dessiner des bâtiments, enfin des choses inspirées de ce que j'avais dessiné là-bas. Et donc ça me venait un peu intuitivement, même dans mes dessins d'imagination après le voyage, de dessiner des choses inspirées par ce voyage. Et il se trouve qu'à l'époque, au retour, avec une bande de potes, on avait créé des ateliers de bande dessinée expérimentale où on faisait des petits livres fanzines en une nuit, apéros, qu'on auto-publiait à la photocopieuse. Et c'est pendant une de ces soirées qu'est né l'américain très spontanément, juste le personnage qui marchait dans la ville et qui avait une mallette et qui l'amenait à un personnage. Et le personnage fermait la porte, enfin il toquait à la porte, le personnage fermait la porte et quelqu'un lui demandait qui c'était, il disait c'est l'américain. Mais c'était tout, c'était vraiment cette petite histoire courte. Et simplement, après l'enragé, du coup qui est sorti en 2015, donc là je pense que quand j'ai fait la petite histoire, ça devait être 2011-2012, après j'ai fait l'enragé qui est sorti en 2015, là je me suis dit bon, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus proche de mon univers, d'un truc plus cartoonesque, qui est plus ce qui m'inspire à la base, d'un dessin un peu plus délirant tout ça. Et du coup, j'ai envie de partir sur un truc un peu action, un peu fou. Et je me suis dit que j'allais reprendre ce personnage de l'américain pour en faire quelque chose. Il y a le truc aussi de, quand on avait imprimé le bouquin... De la technique, il y a aussi, c'est le truc du rouge, du posca, enfin... C'est qu'en fait, on avait... Ouais, pardon. C'est qu'on avait... En général, on imprimait directement les couves, et cette fois-ci, on ne sait plus pourquoi, on n'avait pas pu imprimer directement des couves sur les petits livres. Et du coup, on avait juste mis des papiers de couleurs. Et moi, je m'étais dit, je vais faire des petites couves à la main sur ces papiers. Et je fais de la gouache et du posca dessus. Et j'étais très content du résultat. Et donc, quand j'ai repris le personnage, je me suis dit que je voulais intégrer ces planches couleurs. Enfin, faire des planches carrément avec cette technique, parce qu'à la base, c'était juste des petites illustrations. Je me suis dit, pourquoi pas faire des planches carrément de BD ? Comme si c'était un peu ambitieux. Et voilà. Et après, je ne sais pas si j'aborde déjà... Oui, on peut dire, c'est vrai que ce personnage, donc l'Américain, c'est un des deux personnages principaux de votre bande dessinée. L'Américain, c'est une série télé qu'adore Francis, et qui commence à rêver de ce personnage. Et effectivement, à un moment, ce personnage va sortir de l'écran avec cette fameuse mallette dont vous parliez. Et il va lui confier une mission à Francis, qui est quelqu'un comme vous et moi, qui est dans une période où il ne travaille pas beaucoup, où il n'est pas extrêmement productif, puisque cet album parle aussi de création, de syndrome de la page blanche, de ce qui nous inspire aussi, puisqu'il y a d'autres références. Enfin, il y a des références, on va en parler dans cet album. Mais justement, pour reprendre le fil de ce que vous nous racontiez, vous avez l'envie de reprendre ce personnage, vous avez déjà des techniques en tête, des éléments visuels très forts. Comment est-ce qu'ensuite, vous créez finalement cet album ? J'ai cru comprendre qu'au départ, c'était très improvisé, et que finalement, à un moment, vous vous êtes dit, bon, il faut écrire vraiment le scénario, parce que je ne vais pas forcément m'en sortir en improvisant tout le temps. Oui, c'est passé par pas mal d'étapes. Déjà, à la base, je suis parti sur un truc un peu d'écriture intuitive, où je voulais écrire un gros synopsis. Ce que j'ai fait, là, mes pensées sont un peu organisées, donc qu'est-ce que je veux raconter ? À la base, le truc des planches couleurs, j'imaginais juste en faire des débuts de chapitre, et ensuite, quand l'idée du héros télé, et des scènes de la réalité est venue, comment dire, assez naturellement, je me suis dit, en fait, ça va être les épisodes de la série, ce seront les passages couleurs, et je me suis perdu. Par rapport à l'écriture intuitive, et le besoin, à un moment donné, de se dire, non, en fait, c'est très bien d'être sur un instinct, un élan, mais à un moment, si je veux m'en sortir, quelque part, il va falloir cadrer tout ça. Ouais, et donc, pour les planches noires et blancs, je m'étais dit, pour être plus productif, parce que je sais que les planches couleurs vont me mettre longtemps, les planches noires et blancs, je vais les faire direct, en improvisant même le scénario, un peu sur le modèle que j'avais fait pour des 24 heures de la BD, où je me voyais capable de tomber des planches, ou 24 planches en une nuit, et je me suis dit, j'allais faire comme ça, ce qui marche moins bien quand on a tout le temps du monde, évidemment, et oui, et donc, j'avais présenté une première fois le projet à des éditeurs en le présentant comme ça, comme j'ai un gros synopsis, donc j'avais quand même la trame générale toute racontée, mais je n'avais pas tous les dialogues, tout le détail, ce que j'imaginais improviser, et en fait, je me suis un peu cassé les dents à ce moment-là, parce que les retours des éditeurs, c'était OK, mais en fait, je n'avais jamais rien écrit avant, je n'avais jamais montré ce que je pouvais faire, et même si je l'avais déjà fait ça, j'ai eu comme retour qu'en fait, on peut faire ça avec un gros auteur, à qui on a entièrement confiance, mais on ne peut pas partir signer un projet avec quelque chose comme ça, et donc, j'ai fini par aller en résidence à la maison des auteurs, où là, j'ai décidé, OK, je vais tout écrire, et faire la moitié du storyboard avant de représenter une nouvelle voie le dossier, ce que j'ai fait, et là, donc, c'est rentré... Ce qui a, pour le coup, complexifié le projet au fur et à mesure des étapes, qui était censé, dans ma tête, être limite une petite récréation entre deux albums, et qui, en fait, est devenu un gros projet, parce que, forcément, en penchant plus dessus, en construisant plus le truc, j'y ajoutais des choses et des choses, et ensuite, il a fallu aussi recouper dedans, enfin, ça a été du bricolage, quoi. Et par rapport à, un mot, par rapport à ces passages en noir et blanc, j'ai lu que vous aviez envie d'avoir cette énergie que peuvent avoir les mangas, c'est-à-dire que c'est une des influences, et qu'en tout cas, vous trouviez que ce trait-là allait vous permettre, c'est ce que vous disiez un petit peu sur la rapidité d'exécution, mais aussi, je pense, dans l'énergie même, qui est insufflée aux personnages. Le manga, c'est une grosse influence, une grosse référence ? Pas tant que ça, je dirais. Enfin, visuellement, si, mais en vrai, j'ai pas tellement lu de manga, mais j'ai une grosse influence anime et anime japonaise, et j'ai beaucoup regardé Wad anime, mais je lisais pas tant de manga, au final, j'ai lu un peu de classiques, Dragon Ball Z, Akira, ces choses-là, mais j'ai jamais trop plongé dans des séries. J'en ai un peu lu dernièrement depuis que je suis à la maison des auteurs, parce qu'il y avait, pendant que j'étais à la maison des auteurs, parce qu'il y avait un accès illimité à la bibliothèque, donc j'en ai profité. Mais du coup, je pense que c'est influence anime, mais ouais, il y a quand même une influence dans mon style, tout ça, qui vient du manga, je pense, mais dans la bande dessinée elle-même, dans le manga pur, j'en ai pas lu des tonnes, mais ouais, après, ça fait partie de notre culture, maintenant, dans nos générations, donc ouais, je pense que j'en ai assimilé. Et puisqu'on parle des influences, quand vous réalisiez, quand vous étiez en train de réaliser L'Américain, j'ai lu que Réalité, de Quentin Dupieux, vous a pas mal influencé, est-ce que vous pouvez nous raconter, il y a ce film, il y a aussi d'autres influences, que ce soit d'autres influences télévisuelles, ou aussi peut-être de bande dessinée, mais voilà, de quelle façon, quelles sont les oeuvres qui ont pu vous accompagner, vous influencer, et de quelle façon est-ce que vous réussissez à mêler tout ça, en fait, à une histoire que vous êtes vous-même en train d'écrire ? Parce qu'il y a des personnes, je sais, qui, au contraire, quand ils sont en train de réaliser un album, se disent, je ne lis plus rien, je ne regarde plus rien, parce que, justement, je ne veux pas, ou de quelle façon est-ce que ces oeuvres ont pu vous accompagner ? Moi, je n'ai pas trop peur de ça, en même temps, des fois-ci, parce que j'ai peur qu'on dise, ah, tu as copié, ce genre de trucs, mais en même temps, je trouve que, finalement, c'était le propos de mon album, c'est l'influence, enfin, un des propos, c'est l'influence, et c'est comme ça que ça fonctionne, on se nourrit les uns les autres, et on fait des rêves, on fait des hommages, et compagnie, mais, ouais, bah, en réalité, je me rappelle que j'ai vu le film en plein quand j'étais dans l'écriture, donc j'ai eu un peu un truc de, ah, ouais, mais c'est ça que je veux faire, à ma façon, mais ce truc de, bon, il faut avoir vu le film, déjà, mais il y a un truc un peu, comment dire, une mise en abyme un peu dingue, où ça va dans tous les sens, et on est complètement perdu, et, enfin, voilà, on ne sait vraiment plus du tout où est la réalité, et il y a des choses qui se rejoignent des mises en abyme, dans les mises en abyme, et compagnie, et je pense qu'il y a un truc de, on a l'impression qu'on peut, on peut trouver une logique, mais en même temps, il y a des choses contradictoires, ça, j'ai bien aimé, et j'ai voulu mettre ça, genre, semer, enfin, ouais, dans mon récit, il y a quelque chose de très construit, et on peut un peu se dire, ah, mais ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, je sais pas quoi, mais en même temps, il y a des moments où je mets des choses qui peuvent contredire les deux versions, quoi, intentionnellement, et voilà. Comme votre influence, vous citiez Louis Siquet, Mathias Lehmann aussi, je crois, de mémoire. Ouais, ça, pareil, parce que Mathias Lehmann, je l'ai lu pendant, j'avais peut-être fini d'écrire quand même, mais c'est surtout Les larmes d'Ézéchiel, où il y a un double récit, comme ça, d'un type qui, qui, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, donc je ne me rappelle plus, mais qui fait un album de BD à la carte à gratter, je crois, ou en gravure, et il y a une histoire du DVD, du documentaire, de ce type qui réalise ça, qui est visionné par les Héroïnes, donc il y a un peu un double récit, il y a une influence du truc en même temps, et en même temps, qui parlait de, qui avait un récit intimiste, qui parlait d'un personnage plus ancré dans le réel, et voilà, donc ça m'avait bien touché, je ne sais pas vraiment si ça m'a influencé, parce que j'étais déjà un peu là-dedans, mais je me suis dit, c'est top, Louis Siquet, c'est la série Louis, surtout pour ce côté, c'est ce que j'avais déjà raconté, et qui rejoint un peu la réalité, les espèces de trucs contradictoires, et finalement, des choses où même moi, au visionnage, je me suis dit, mais c'est bizarre, ce truc, ça ne tient pas d'un épisode à l'autre, il va changer d'acteur, changer le personnage, il n'a plus les mêmes liens familiaux, je ne sais pas quoi, et en fait, finalement, de sortir un peu de cette obligation, en fait, voilà, au début, j'étais un peu bloqué par ça, après, je me suis dit, mais en fait, c'est cool, on est libre de faire ce qu'on veut, et de un peu, perturber le lecteur, même en lui disant des choses contradictoires, et qui disent un peu, mais en fait, ce n'est peut-être pas si important, ces petits détails, et la cohérence absolue à tout moment. On parlait des influences de cet album en particulier, mais pour remonter un petit peu plus loin dans le temps, quelles sont les autrices, les auteurs, ou peut-être les univers, qui vous ont accompagné peut-être plus jeune, et à quel moment, vous disiez tout à l'heure, j'en ai profité pour partir faire un voyage, vous avez très tôt fait des voyages, qu'est-ce qui, plus jeune, vous a donné envie de faire, vous aussi, des récits en bande dessinée, quelles autrices, quelles auteurs, quelles réalisateurs, réalisatrices, ont pu vous accompagner ? Il y en a des tonnes. Quelques-uns, quelques-unes. Alors, déjà, je pense, le premier souvenir que j'ai de l'idée de faire de la BD, où j'ai posé la question à mon père, je me rappelle, c'est après avoir refermé un Lucky Luke, j'ai un souvenir, alors peut-être c'est aussi un souvenir fantasmé, mais je pense, j'ai refermé un Lucky Luke et j'ai demandé à mon père, est-ce que c'est possible de faire ça, en fait, de faire de la BD dans sa vie, d'en faire son métier ? Donc, voilà, influence, Maurice, Lucky Luke. Après, je pense que j'ai eu une période de heroic fantasy à l'adolescence, science-fiction, un peu tout ce qu'il y avait chez Delcourt, Soleil, tout ça. Et après, j'ai été influencé par un ami proche à l'époque où arrivait ce qui a été appelé la nouvelle BD, Blin, Sphare, De Cressy, tout ça. Donc là, j'ai plongé dans tous ces auteurs qui m'ont nourri à fond et qui m'ont donné grave envie. Et comme je disais, à cette époque-là aussi, j'étais très dans l'animation, l'animation japonaise et d'ailleurs, je pensais en faire à cette époque et Miyazaki comme plein de gens, forcément. Et je pense aussi à... J'en parlais hier avec un ami, Stéphane Aubier et Vincent Patard, si je ne me trompe pas dans leur nom, Pic Pic et André, ce genre de trucs. Je pense que ça a été un peu une influence depuis longtemps quand je pense aux scènes d'action et c'est ce genre de choses que j'ai envie de faire et dans l'américain, il y a un peu ça, je pense, et ça rejoint un peu la folie des films d'action américains. Mais là, ils sont belges, il me semble. Là, c'est le truc, de trucs qui partent dans tous les sens et une logique complètement dingue et une logique complètement dingue de balancer des trucs à un début d'épisode qui va retomber à la fin d'épisode et finalement, avoir des conséquences et tout était prévu. Enfin, il y a un truc complètement fou. Ouais, voilà. Vous parliez de l'animation. Vous avez un peu travaillé dans l'animation, vous avez travaillé sur les décors notamment dans l'animation. En quoi cette expérience, vous avez le sentiment aujourd'hui, vous sert dans la réalisation d'albums de bandes dessinées et peut-être pourquoi justement, finalement, vous vous êtes dit que c'était peut-être autrement que par l'animation que vous aviez envie de vous exprimer ? Je suis allé dans faire autrement que l'animation parce que j'avais peur du côté je ne peux pas tout décider moi-même ce que je veux faire et je me suis rendu compte à l'école que ça allait être compliqué de faire de l'animation tout seul et que ça serait finalement, ce n'est pas si plus simple de faire de la BD tout seul mais en tout cas, ce côté être réalisateur entièrement du truc un peu finalement peut-être égocentré je me rends compte maintenant c'est moi qui décide et je veux tout faire tout seul et justement les expériences récentes en animation m'ont fait me rendre compte que peut-être que j'avais évolué de ce côté-là même sûrement et qu'il y a un vrai plaisir finalement à faire partie d'une équipe avoir un projet commun et mélanger les idées des gens et même affiner ces idées grâce aux opinions des autres compagnies et donc j'ai laissé de côté l'anime en me disant aussi on était alors j'étais un peu vieux jeune réac à l'époque mais on était obligé de faire de la 3D dans mon école si on faisait de l'animation j'avais pas du tout envie de faire 3D genre je détestais ça je voulais pas y toucher et donc voilà je suis parti dans la BD et en me disant je ferai de l'anime tout seul de mon côté plus tard ce que j'ai pas trop fait finalement et voilà et finalement je me suis retrouvé dans l'anime par le biais de projets un peu particuliers où j'ai fait des décors notamment portrait de voyage de Bastien Dubois où en fait j'ai fait du croquis comme je faisais dans mes voyages donc c'était vraiment une prod d'anime particulière surtout pour moi et mes autres collègues artistes je faisais des croquis qui étaient ensuite mis en 3D où il y avait des mouvements de cam qui étaient mis dedans donc des faux croquis de voyage parce qu'ils étaient faits en studio mais on avait fait plein de docs et compagnie c'était hyper cool voilà ce que ça m'apportait je pense c'est le côté prod il faut tomber du boulot tous les jours et tenir des horaires et compagnie donc un peu un rythme et voilà et puis on va voir un peu comment ça se passe de ce côté là et puis j'ai refait récemment du décor sur une prod vachement plus classique sur un long métrage je sais pas du tout si j'ai le droit d'en parler mais je pense que oui il n'y a pas de soucis c'est Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieu et là pour le coup j'ai vraiment dû rentrer dans le truc de l'anime qui est de s'adapter à un style rentrer dans le moule du style des décors tout ça mais finalement je n'ai pas touché à l'anime dans ces boulots là quoique sur Portrait de Voyage j'ai fait de l'anime mais c'était de la rotoscopie sur des petits films qu'on faisait donc voilà tout à l'heure je parlais de votre premier album L'Enrage et du ciel comment est-ce que vous avez été amené à publier cet album dans ce podcast on essaye de parler vraiment des débuts des premières fois vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'américain était d'abord né dans un fanzine que vous criez avec vos copains c'est quelque chose qui revient dans ces entretiens le besoin la nécessité de créer de faire soi-même et de faire ses propres projets en s'auto-publiant avant d'avoir et même en continuant après une fois qu'on est publié comment est-ce que vous avez été amené à être publié pour la première fois chez un éditeur important déjà pour revenir sur le truc d'envie de publier en fanzine et compagnie je pense qu'un peu pour tous les auteurs et d'ailleurs les réalisateurs et compagnie c'est un truc hyper frustrant d'être toujours dépendant des éditeurs des studios et compagnie et voilà je pense que ça se traduit comme ça on va faire les trucs nous-mêmes tant qu'on peut quand on veut et du coup la question c'était comment je suis venu sur l'enragé ben là c'est donc je sortais de l'école j'avais un blog à l'époque où j'avais publié dessus quelques planches de mon projet de diplôme qui était un western et c'est Joseph Safieddin qui m'avait contacté le scénariste le scénariste qui m'avait proposé je pense qu'il cherchait un peu sur les blogs des auteurs et il m'avait contacté des amis à moi et moi-même donc il a publié plusieurs livres avec des amis à l'époque chez Manolo Santis et il m'avait proposé aussi quelques trucs mais j'étais pas emballé par les projets qu'il me proposait et puis je voulais aussi garder mon indépendance et faire mes trucs et au bout d'un moment je me rendais compte justement que j'arrivais pas trop à me détacher du projet de diplôme que j'avais sorti et qui était pourtant vraiment pas terrible je pense mais comment dire j'avais du mal à me détacher d'un truc dans lequel je m'étais investi et du coup je me suis dit parce que ça avait pas marché j'avais présenté vite fait à des éditeurs et puis rapidement on m'avait dit non et je m'étais dit bon en fait j'ai besoin justement de faire des projets dans lesquels je suis pas investi à 100% parce qu'en fait sûrement que faire un premier projet c'est d'abord se prendre plein de refus et apprendre à monter des dossiers et se prendre des refus avant qu'il y en ait un d'accepté donc il faut que j'apprenne à être détaché des trucs donc ça sera plus facile si je fais des projets avec des scénaristes et donc Joseph m'a proposé finalement cette histoire de son arrière-grand-père Roger Horare qui avait une vie de folie et simplement je me suis dit déjà la vie de ce type est folle et surtout dans l'album il y a il y a tout enfin il se passe tout quoi au niveau voyage bagarre il y a un univers fort avec l'aviation la guerre que des choses faciles à dessiner que des choses compliquées à dessiner mais voilà en me disant un premier album pour faire ses armes autant faire plein de choses je sais pas montrer un peu tout ce que je sais faire et montrer à moi-même aussi tout ce que je sais faire tout ce que je pourrais potentiellement être capable de faire et et donc ouais je me suis dit bah allez j'avais déjà pas mal d'images en tête je pense de ref d'auteur d'auteur qui m'avait bien influencé notamment Christophe Blain je pense que c'est assez visible sur cet album et du coup ouais j'avais des images en tête je me suis dit ouais je voyais déjà un peu toutes ces scènes et donc voilà j'ai monté le dossier avec Joseph ça a été interrompu parce que justement j'ai bossé sur la prod Portrait de Voyage à ce moment-là je suis revenu j'ai fini le dossier je l'ai envoyé ensuite moi j'étais déjà sur d'autres trucs je commençais à faire des dessins plus à l'encre et compagnie parce que l'enragé c'est au crayon surtout je faisais beaucoup de croquis et tout ça au crayon à cette époque-là et finalement Sarbacan ont accepté le projet enfin ils m'ont d'abord demandé de refaire quelques planches parce que justement c'était encore un peu trop immaturé un peu trop influencé et peut-être qu'il y avait oui si il y avait un mélange un peu étrange entre cette envie moi que j'avais de faire des trucs un peu plus cartoon et un dessin plus un peu plus classique qu'il y a dans l'enragé plus comment dire académique ouais peut-être on peut dire comme ça et donc ils m'ont un peu calmé de ce côté-là ils m'ont fait refaire des planches en calmant un peu le côté sourire un peu ouf yeux déformés et compagnie et donc j'ai refait quelques planches et voilà ça a été signé et comment est-ce que donc il y a ce premier projet que vous publiez ensuite vous vous lancez dans l'américain donc il y a six ans pendant tout ce temps ça a été un projet qui a été long à maturer comment est-ce que vous avez continué à côté justement ou pas à créer pour d'autres supports ou pour vous avez publié des récits avec Topo vous avez collaboré avec Topo et la revue la revue dessinée comment est-ce que ces projets finalement nourrissent aussi vos projets personnels ces projets qui sont annexes quelque part qui sont des projets avec des scénaristes justement comme l'orage et du ciel comment est-ce que tout ça ça nourrit aussi votre propre création à vous bah ça fait toujours pratiquer et puis c'est le genre de boulot des fois on est un peu enfermé dedans des fois j'avoue que quand on est sur un long projet et c'est un peu frustrant en fait parce que ça nous interrompt et souvent on le fait parce qu'il y a besoin de sous compagnie et parce qu'on court souvent après l'argent c'est pas quelque chose de caché je pense dans le milieu mais ouais c'est quelque chose ce genre de boulot et notamment Topo surtout ça m'a fait du bien parce que c'est des récits courts et j'ai pu expérimenter un peu des choses à chaque fois sans être trop concentré sur le texte vu que c'est pas nous qui l'écrivons en général et ouais ça me permet de tester quelques petites choses et je sais pas si ça nourrit directement si ça nourrit directement le bouquin que j'étais en train de faire mais en tout cas ça va nourrir des choses plus tard et ça fait aussi des petites débouffées d'air enfin petit truc prendre un peu de recul quand on est dans un long périple comme ça voilà et tout à l'heure on parlait de l'importance des fanzines et vous aviez commencé à dire que oui c'était quelque chose de commun à toutes les autrices et tous les auteurs pourquoi c'est si important que ça et est-ce que c'est justement je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on leur conseille pour qu'ils le fassent mais est-ce que c'est quelque chose justement à conseiller en tout cas de dire aux plus jeunes mais oui faites faites vos propres publications bien sûr que c'est important d'être publié à un moment donné mais c'est justement en expérimentant et aussi parce que c'est souvent des projets qui sont collectifs et donc ça permet d'être au contact d'autres auteurs d'autres autrices et que tout ça permet aussi de peut-être de se trouver soi-même c'est-à-dire c'est aussi par opposition qu'on peut se trouver c'est parce qu'on va travailler avec des personnes qui ne travaillent pas du tout de la même façon que nous qu'on se dit en fait c'est ça ma voix à moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver ce goût du collectif et ce goût du fanzine ben ouais non ouais carrément après chacun chacun son chemin je pense je peux vous dire il n'y a pas de la bonne façon de faire mais c'est sûr que mes travails travailler collectivement de toute façon je pense à perso avoir le maximum d'influences possibles c'est pour ça que des fois j'ai un peu du mal à citer mes influences moi j'ai l'impression d'avoir fait une grosse tambouille avec des influences très différentes et que c'est comme ça qu'on peut faire les choses les plus personnelles après chacun prend le chemin qui lui plaît et ouais après c'est comme je disais tout à l'heure faire mais je pense il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui le savent de toute façon maintenant avec Instagram tout ça les gens s'auto-publient constamment et je dis ça en fait moi je l'ai vraiment peu fait à mon goût j'aurais aimé plus le faire mais j'étais plus trop j'étais un gros procrastinateur angoissé et timide par rapport à ça et donc j'ai pas tellement produit montrer des choses mais ouais je pense qu'il faut se pousser à le faire mais ouais les gens le savent quoi et ouais il faut produire 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 et montrer et ouais on évolue comme ça et comment est-ce que on se sent après avoir sorti un album qui a mis autant de temps finalement à être réalisé donc dans lequel vous avez mis des choses très personnelles est-ce qu'on a envie de partir justement sur quelque chose qui est très éloigné de nous ou en tout cas une de ces parenthèses que vous évoquiez en tout cas voilà comment est-ce que là il y a un peu de temps qui est passé depuis la sortie de l'album qui a été qui a été très bien reçu voilà dans quel état d'esprit vous êtes et sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement et ben déjà quand c'était fini j'étais très satisfait soulagé et et bah j'ai dû voilà je suis allé travailler en anime donc j'ai dû prendre du temps pour moi pour un peu aussi financièrement me remettre bien d'aplomb et et puis j'ai fait pas mal de petits boulots de commande tout ça et ouais réfléchir à ce que je voulais faire pour la suite et justement alors moi j'ai l'impression que je veux faire les trucs dans le désordre par rapport à ce que je conseillais avant c'est que j'ai l'impression que maintenant j'ai envie de de me mettre après avoir gravi une grosse montagne comme celle-là de plus me faire des petites collines et revenir à des récits courts et et par contre j'ai l'impression ces derniers temps que j'ai envie d'aller dans quelque chose de plus directement personnel plus sincère moins camouflé derrière plein de couches et de mélanges et compagnie j'aurais dit plutôt vouloir l'inverse avant mais mais je sais pas j'ai l'impression que c'est ça dont j'ai envie et besoin de parler plus sincèrement sans filtre ce truc que j'ai beaucoup entendu et que je pense qui est qui me plaît et me parle c'est genre vraiment écrire en pensant que personne va nous lire pour essayer d'être le plus sincère possible en se disant pas qu'est-ce que vont penser les gens et compagnie voilà donc finalement l'objectif après j'ai plein de projets en tête en vrai mais je sais qu'il va falloir faire le deuil des trois quarts mais voilà des petites BD j'ai aussi d'autres gros projets mais je pense que pour le moment je vais me mettre sur des petites des petits récits que je publierai probablement sur internet et voir ensuite si ça peut faire un recueil et un gros récit mais voilà petits objectifs et puis je dois retourner travailler un peu dans l'anime avant d'être confortable financièrement justement pour pouvoir être libre un peu il faut toujours trouver des moyens les plus plaisants possibles de se libérer de ces chaînes et de pouvoir faire ce qu'on a envie comme on a envie et tout à l'heure vous disiez que l'américain était né dans des carnets ou qu'en tout cas c'était né à partir de voyages aux Etats-Unis toutes ces idées que vous évoquez même si vous ne rentrez pas dans le détail c'est le dessin qui vient quel est votre processus de création c'est à dire est-ce que ce sont des briefs d'idées que vous notez sous forme de phrase ou est-ce que de manière générale c'est plutôt le dessin qui même si ensuite ça peut évoluer dans le traitement graphique mais les premières idées sont couchées de quelle façon c'est un peu un mélange mais je pense que c'est les dessins les personnages qui m'inspirent un peu qui ils sont une fois qu'ils sont sortis quoi échecs pour l'américain par exemple c'est né de j'ai commencé à écrire à Cherchoté en écrivant et en même temps dessiner des petites scènes juste des personnages une bière à la main qui disaient des choses genre t'as regardé l'épisode de l'américain hier et voilà et partir donc ouais ça naît un peu ensemble mais ouais petits dessins qui inspire scènes qui inspire écrire l'écriture plus construite et voilà après certaines scènes aussi comme la scène d'intro très cinématographique en tête depuis un bail et après ouais c'est un peu un puzzle de où je vais mettre quoi qu'est-ce que je vais faire rentrer qu'est-ce que je dois virer mais ouais voilà merci beaucoup Loïc Rion merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui merci à vous pour la CAI merci merci Sous-titrage ST' 501